Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo qui est en somme un peu la suite de la vidéo précédente sur le démoniste le plus sexy de la méta, le mec qui est ridicule quoi. On va faire du tryhard ladder. J'aime bien tryhard en début de saison avec des decks que je trouve polyvalents. En fait, j'aime pas voir une classe en face et me dire « Oh non, j'ai 10% de chance de gagner » ou voir une autre classe et dire « Yes, j'ai 90% ! » Genre guerrier impaire par exemple. C'est pour ça que j'aime bien tryhard en plus avec des decks combo qui me correspondent bien, « Voleur Quête » et là c'est le démoniste, mais c'est tout, contrôle version c'est tout. Je dis la suite de la vidéo précédente parce que la vidéo précédente c'est sur justement le démoniste le plus sexy de la méta, c'est un démoniste c'est tout où j'explique bien la decklist et je fais deux games contre un contrôle et contre un aggro. Là dans cette vidéo je vais faire trois games, trois games de ladder au rang 2. On est en début de saison, j'imagine que d'ici un ou deux jours je passerai légende. Pour le moment je suis monté du rang 5 au rang 2 que avec le guerrier quête et avec ce deck là. Voilà c'est un deck qui est super intéressant. Après cette petite intro vous allez être directement plongé dans une game. Donc voilà j'explique un petit peu finalement plus ou moins la decklist, mais si vraiment vous voulez avoir une explication peut-être un peu plus claire et plus précise, je vous conseille de regarder la vidéo précédente qui va pop juste normalement en haut. Il y aura un petit truc où vous pourrez cliquer. J'espère que la vidéo va vous plaire si vous l'appréciez ou du moins si vous la tolérez déjà un petit peu, c'est déjà bien. Merci de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite maintenant un excellent visionnage. On commence tout de suite avec un match-up contre un guerrier et c'est un match-up polarisé. Et oui c'est un match-up polarisé évidemment. Non c'est vrai, parce que Gary Control, un deck lent finalement qui va nous laisser mettre en place notre combo. Et notre combo évidemment c'est la fameuse Setun, Fleur de sang c'est ça je crois ? Fleur de sang ? Un truc comme ça. Je ne sais plus le nom d'ailleurs en français. Blum blum, bleum bleum, Fleur de sang je crois. Et il est où le petit, voilà, le cataclysme évidemment qui fait qu'on n'a plus de main, plus de board. Il faut piocher notre deck et on gagne. Si vous n'avez pas regardé la vidéo précédente, vous allez voir comment ça fonctionne. Dans ce match-up il faut que je pioche un maximum. Je pense que garder le défenseur n'est pas choquant. Ce n'est pas choquant. Ce n'est pas choquant parce que ça me permet d'avoir un petit peu de taunt. Et puis il ne faut pas que je grid non plus trop pour aller chercher le crâne. Enfin encore entre guillemets, ce n'est pas du grid. Waouh ! C'est un petit peu spécial. Donc oui la combo je reprends pour ceux qui ne savent pas. En gros l'idée c'est qu'on a Setun. Setun si vous n'avez plus de carte dans votre main, dans votre deck et sur le board, vous gagnez. Au moment où le... Oh ! Il va falloir se dépêcher là pour le coup. Et donc la clé ça va être finalement... Ça va être de jouer deux galvaniseurs dans la game. Ça fait que le Setun il va passer à 8 mana. Et ensuite vous allez tranquillement jouer votre Setun à 8. Vous allez jouer la Bloodbloom. Bloodbloom, c'est dur à dire. On va dire fleur de sang. Qui fait que le prochain sort que vous allez jouer coûte des points de vie au lieu du mana. Donc ça veut dire que pour 8 plus 2 vous allez avoir 10 mana. Et ça fait que votre prochain sort va coûter 4 points de vie. Ça va être le Cataclysme qui va détruire votre board. Donc votre Setun et d'autres créatures à côté. Et va défausser votre main. Et évidemment si vous êtes à la fatigue, vous gagnez instantanément. C'est plutôt intéressant. Là l'idée dans ce matchup c'est vraiment de piocher un maximum. En fait il faut que ça... Ces cartes là, elles n'existent plus. C'est à dire que l'idée si vous pouvez piocher à chaque tour, vous le faites. Évidemment c'est un petit peu compliqué. Souvent avec ce genre de cartes on va chercher les petits Tontas 1. Surtout dans un matchup comme ça. Limite le mieux c'est le Tont, le Lur qui est plutôt pas mal. Parce qu'en plus ça prend son... Ça suit le Furas. C'est pas si évident que ça comme matchup. Ça vide la main. Ça coûte que 1. Au prochain tour je vais pouvoir faire peut-être Galvanizer, Hospice. Je vais avoir 10 cartes en main donc je pourrais pas faire Hospice pioche. Et puis à partir du moment où on a Setun, c'est bizarre d'avoir les 2 en main. Mais bon, au moins ça permet de développer entre guillemets mes petits 1-2 et vider un peu ma main. Après ça peut être intéressant de les garder. Parce qu'au moment où il aura Sulfuras... Bah oui, on essaye de voir un peu dans le futur. Au moment où il aura Sulfuras, on a envie d'avoir des créatures qui vont se faire bouffer par Sulfuras. Après là il faut vider ma main. Après je peux double Galvanizer. C'est chelou hein. Ouais je pense que je vais vraiment vider ma main. Dans 21 cartes j'ai gagné la game. Non mais c'est vrai, dans 21 cartes j'ai gagné la game. Le jeune navrecorne, ok. Là la question c'est encore une fois, on peut développer ça mais... Après c'est un impair. Et finalement dans son deck il n'y a que la fleurie. La furie, pardon. La furie, la furie. J'ai dit toujours fleurie mais c'est furie. Pour 3 mana vous cassez l'armure et vous faites une AOE qui va détruire un ventrice et encore... Ça oblige à casser son armure. C'est pas choquant de le faire maintenant mais je pourrais peut-être attendre. Bon déjà on pioche. Peut-être quoi la chouette est sympa. Franchement la chouette elle n'est pas choquante ici. Encore une fois elle vide ma main. J'ai vraiment pratiquement rien à silence dans son deck. Donc évidemment si c'était un guerrier impair, avec le fait d'avoir justement la combo qui fait instantanément gagner, j'irais presque qu'on n'a pas 100%. Il n'y a jamais vraiment de 100% sur Hearthstone. Mais on a plus de 95% de chances de gagner. Là avec la quête c'est pas la même parce que s'il fait la quête rapidement, il peut à un moment commencer à me rentrer des 8 dégâts dans la tronche et c'est compliqué. Ça me plaît bien, ça me permet de développer, d'avoir un bord de vide sur l'inventrice. J'ai le Zillax qui peut récupérer un peu des points de vie. Le Guldan va me permettre de tenir. Mais finalement si vous avez regardé la vidéo précédente, le Guldan il faut vraiment attendre. C'est pas comme un démoniste classique où t'as envie de Guldan rapidement pour ensuite profiter du pouvoir héroïque. Là c'est juste une bonne carte de heal et une bonne carte de défense. Surtout que là j'ai ramené le 1-3. Enfin je vais au moins ramener le 1-3. Mais l'idée c'est que vraiment le pouvoir héroïque c'est la clé de ce deck. Encore une fois on vide la main, ça me permettra au prochain tour de pouvoir faire défenseur pour héroïque. On connaît les forces, on connaît les faiblesses. On sait les cartes clés, les cartes qui le sont moins. Les A.O. dans ce match-up là sont évidemment des cartes mortes. Donc il ne faut pas hésiter à les dégager finalement. On a un plan de jeu et on le tient jusqu'au bout. On a un limon dans le deck. Mais bon, il n'a toujours pas de board, donc ça me va. Il est à 4 sur 7, donc j'ai encore le temps. Void Lord c'est sympa. Je pourrais pièce le seigneur. Après j'ai peut-être envie de continuer à piocher, mais en même temps... Non, je vais piocher je crois. Intéressant. Rien n'est très beau. On va rester comme ça. Évidemment la pièce on la joue parce qu'on n'a juste pas envie d'overdraw notre cataclysme. Si on enlève cataclysme, on perd la game. Donc là on n'est pas trop mal. Derrière on va pouvoir seigneur. Et là ici on a quand même pas mal pioché. Il nous reste 13 cartes. Il y a moyen de tenir. J'aime bien faire seigneur, into seigneur, into guldan. Mais le problème de faire ses plays ultra lourds... En fait je préférerais aller chercher le crâne quoi. Parce que oui, c'est quand même... L'ossature reste quand même démoniste contrôle. Donc j'ai besoin d'aller chercher mon crâne. Le ouze est intéressant. Ouais. Le problème c'est ça. Mais je crois que je vais amethyst pioche. Je crois que je vais ouze. Je vais piocher. Parce que c'est la clé. Il faut piocher un maximum de cartes. Si on peut le faire à tous les tours, c'est mieux. En fait souvent cette... On va dire la petite ossature, la petite synergie crâne et seigneur du vide. Ou seigneur du vide guldan. Ça va être contre les decks aggro. Juste ça, ça va vous faire gagner contre les aggro. Contre les mid aggro. Mid aggro pour moi c'est peut-être voleur impair, voleur miracle. Des decks comme ça. Là dans ce match-up là, je sais que juste à la fatigue je vais perdre. C'est logique. Donc peut-être que j'aurai même pas le temps de jouer les seigneurs. Là j'aime bien quand même le seigneur. Après ça c'est pas mal aussi les deux. Non, je pense que le seigneur est vraiment fort. On essaye quand même un petit peu de tourner autour, entre guillemets, du deuxième collisionneur. Mais bon, collider, super collider. Mais il est loin de la quête. Il est toujours à 4 sur 7. Mais c'est normal d'être à 4 sur 7. Parce que finalement, son deck, en gros, c'est un guerrier impair anti-aggro. Très classique. Sauf qu'en plus de ça, il a la quête. Ça change pas grand-chose pour lui de la quête. Parce qu'il a quand même quelques taunes dans son deck. Il a les 3-6 qui rentrent bien contre à peu près tous les decks. Qui en plus créent des 6-9 pour le côté finalement fatigue. Il y a évidemment le fantôme Militia. La 2-4. Et en fait, juste avec les 2-4 plus les 3-6 plus les défenseurs de but de pierre. Il a que ça comme taute. Mais ça lui permet... Et il y a Zidiax aussi accessoirement. Ça lui permet d'avoir la quête. Sans forcément être un deck quête à part entière. Donc c'est normal que finalement, il ait du mal à les réaliser ici. Et bien écoutez, on va piocher. Ok, c'est intéressant. Vous voyez, on est à... On a 8 cartes. On a la combo ici. On a notre Mecha Setun qui coûte 8 manas. Notre Fleur de sang. Ouais, c'est ça, c'est Fleur de sang. Le prochain sort que vous lancez pendant ce tour coûte de la vie au lieu de cristaux de manas. Et on a le Cataclysme. Évidemment, il faut être à plus de 4. Sick. C'est sick ça. Pourquoi il a mal joué en plus ? Il fallait trahir d'abord une créa. Au moins, il avait une chance sur 4. Là, bref. C'est un peu sick, mais ouais. Bref, quand même. Relou le jeune homme. Ouais, il faut piocher. C'est pas mal ça. Ça, c'est vraiment sick. Ça peut jouer la game. Bon, il a vraiment mal joué parce qu'il avait une chance sur 5 au lieu d'avoir une chance sur 4. Mais quand bien même, après dans mon deck, j'ai un Néant, j'ai un Godfrey qui permet d'aller chercher tout ça. J'ai toujours, bah, Inventrice plus Crane, ça me permettra de rien de plus. Ça me permettra de rien de plus. Après, je peux Guldan, mais comme je vous ai dit, vraiment, on n'est pas encore trop trop pressé. Même si son board peut être chiant. Au pire, on fera un Guldan. Ça va ramener quand même des trucs assez sexy. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Bon. Et si j'arrive à rentrer encore un petit pouvoir héroïque de heal, enfin de pioche, ça m'ira. Mais je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr. Je ne sais pas. Je pense que je pourrais. Ah, ça va être chaud quand même. Non, je pense que ça va être dur. Ah, on a 5 cartes, c'est dur de tenir. En même temps, si on ne le fait pas, on va perdre. Le Guldan me permet quand même vraiment, vraiment bien de tenir. Ok. Donc là, normalement, surtout que sur sa quête, il n'est qu'à 5 sur 7. Donc encore une fois, il lui faut peut-être deux tours, voire trois pour réaliser sa quête. Moi, ça me fait... Derrière, il va me rester peut-être deux cartes. Ah. Ça veut dire qu'il va en overdraw une. En tout cas, il ne va en récupérer que quatre. Il ne faut pas qu'il les détaune. Il est beau, ce nouveau d'autres cartes. C'est le nouveau, c'est le citronade. En fait, c'est un Morito. Mais je pense que Morito, il y a une connotation alcool. Ben, évidemment. Donc, ils ont appelé ça citronade. Oh, de fuck. Ok. Mais oui, c'est une forme de... C'est une Morito sans alcool en soi. Une sort de tronade à la menthe. Oh non, il est à lui, à celui-là. Ok. Je pense qu'on va tenir. Si c'était une version full taunt, mais elle n'existe plus la version full taunt. Je pense qu'on serait mort sur le Sulphurace à un moment. Mais là, on est vraiment tranquille. Surtout que la version full taunt, elle joue des lutins, les petits lutins cupides, là, qui permet de... Oh. Ben, écoutez, c'est très intéressant, ça. Je suis à 19. Dans quatre tours, j'ai gagné. Et on peut voir sur le tracker. Avec ce genre de deck, c'est bien d'avoir un tracker pour être un petit peu sûr. J'ai un Defile, un Hospice, un Brasse Champy et un Néant. Oh no ! Va dans les omelettes ! Fais bien, mon grand. Tu aimes les omelettes. C'est gentil. Bien sage. Alors. Combien de tours ? Trois tours ? Ah, baboune, baboune ! La question, c'est est-ce qu'on Hospice ? Je pense qu'on va taper là-dedans. Je ne suis pas obligé d'Hospice. En fait, le truc, c'est que si j'Hospice, je fais quoi derrière ? J'ai deux cartes. Je fais ça et ça. Je pense que je ferai l'Hospice au prochain tour. Mais là, honnêtement, mon board, c'est con, mais il est super eurocien. Non, je pense que j'Hospice-rai au prochain tour. Je ferai peut-être un rampant Hospice. C'est très agréable à jouer comme deck. C'est un peu technique de temps en temps. Là, finalement, c'est assez straight forward parce qu'il a eu du mal à réaliser sa quête. Mais c'est normal, en même temps, il ne joue pas un deck quête. Il y a juste la quête en plus pour améliorer. En fait, ça améliore le match-up contre Demonist Control, mais pas avec la combo. Cette version-là, c'est pour ça que je préfère cette version-là pour monter le ladder que la version Demonist Control avec Rin et tout, parce que là, tu as un vrai moyen de gagner. Là, c'est uniquement des tours pour gagner des points de vie. En fait, c'est des tours qui sont, entre guillemets, pas bons en termes de value pur parce que c'est tout pourri de faire ce trade-là, de développer l'Hospice qui va tuer mon Zilliax. Mais là, c'est juste du gain de temps. Je sais que j'ai deux cards, c'est-à-dire que j'ai deux tours à tenir. Si je peux gagner à 100%, je ne vais pas essayer de gagner à 99. Donc là, il a la quête. Meurs, fils d'infidèle. Donc là, on va rampant et le brass. Et vous voyez, en plus, on finit à 32 life. Et derrière, évidemment, il est tout décédé, le monsieur. C'est magnifique. C'est tellement agréable. Mais ce deck, il est tellement agréable. Et là, je suis sur une petite série de 3-0. De toute façon, je suis devenu fan des decks combo. Et maintenant, j'essaye de monter en ladder avec les decks qui me plaisent. Et c'est souvent les decks, ça je le dis souvent dans les vidéos, je suis peut-être relou avec ça, mais pour monter de ladder, il faut jouer les decks qui vous plaisent le plus. Évidemment, si le deck qui vous plaît le plus, c'est chaman secret ou chaman murloc, ça ne va pas fonctionner, évidemment. Mechtoon. La fleur de sang. Et le cataclysme. Voilà. J'ai pas de mots, je fais juste des gestes. Je refais les mimes, parce que la dernière fois, vous allez me mettre 8 sur 20, je vais pleurer. Magnifique. On a battu un russe. Ou un polonais au demeurant. Pas du tout. Un russe. Petite autre, dernière. En fait, souvent avec ce deck, tu peux en faire que 2, parce que si tu en fais 3, tu passes tout de suite de 30 à 1h30. C'est vrai. Les games sont hyper longues parce que tu arrives à la fin, mais c'est trop trop cool. C'est tellement cool à jouer. Donc oui, je disais que je suis devenu fan des decks combo, et parce que c'est les decks que j'aime le plus, et en fait, j'ai plus de facilité à tryhard les decks que j'aime. Et genre le Voleur Quête, bah, accessoirement, en plus, c'est des bons decks de la méta. Voleur Quête, c'est probablement un des meilleurs à l'heure actuelle, et ça, c'est un très très bon tier 2. Et vous voyez, même tier 2, c'est pas une insulte. De jouer tier 2, ça veut pas dire que votre deck est moins fort qu'un tier 1. C'est juste que, de manière générale, les tier 1, c'est les decks les plus joués, donc le win rate va être augmenté parce que les joueurs pro vont jouer que les tier 1, etc. Alors, on va garder le Cobold. Je pense qu'on va garder le Limon pour contrer l'arme. Et c'est des match-ups qui sont assez intéressants, je dirais même bons, de manière générale. Après, il faut piocher rapidement, encore une fois, il a Maligos, il a Togwaggle, il a surtout des acclims, donc il peut vous faire overdraw, il faut essayer de tourner autour de ça. C'est pour ça que le crâne est bien, parce que le crâne, il bloque l'overdraw. Parce qu'au moment où il fait acclim, bah, en fait, vous allez des fois piocher un démon, et en fait, sur le crâne, le démon va proc, et ensuite, vous allez piocher, donc, ne pas overdraw par définition. Ouais, on va essayer de piocher au maximum ici. Tour 2, on va faire le pouvoir heroïque. Il a gardé 0 cartes de sa main. Il a eu un bon mulligan, ce coquin. Mais c'est bien, en plus, c'est agréable, parce que c'est vraiment que des cartes de contrôle. Il n'y a que des cartes de contrôle et une combo. Mais ce qui est bien, c'est que, si vous jouez contre un agro, vous n'avez même pas besoin du Cetoun. Vous allez juste gagner avec le Gul'dan. La question, c'est, est-ce qu'on pièce le Brass ? En vrai, ça ne me choque pas. En fait, j'aime bien piécer le Brass champi ici, parce que ça bloque son tyran des arcanes. Parce que, bon, le play est un peu champagne ici, pour lui, c'est faire nourrir en mana, développer le tyran, et au moins, je peux aller chercher tout de suite le tyran, ça peut être intéressant. Et puis, c'est bien de vider un peu ma main pour l'acclimatation plus tard, par exemple. Donc, cette pièce, je n'ai pas envie qu'elle colle au doigt. En prochain tour, je pourrais utiliser la Profa. Nickel. Bon, ça, ça va mourir. Est-ce que la flamme a du sens ? Non. Profa, ça fait 1, ça fait 2. Donc, en fait, il faut Trade. Et ensuite, Profa, ça rase mon board, ça rase le sien. Ça veut dire qu'on peut rentrer de la pioche. Bon, tout meurt, mais lui, ses créatures peuvent être vraiment menaçantes avec un embranchement, ce genre de truc. Donc, je préfère les gérer tout de suite. Allez, joue ton arbre au monde. Bon, évidemment, s'il joue l'arbre au monde, on ne va pas alimenter tout de suite. Mais en tout cas, on sait que ce sera une carte de moins dans sa main qui sera intéressante. Ok, un play pas incroyable ici. Le problème du crâne, c'est qu'on n'a rien. En fait, cette inventrice, il faudra la jouer à un moment ou à un autre. Parce qu'elle coûte cher en mana, elle va bloquer ma main. Vraiment, ma fixette, c'est la clim. Et en second temps, finalement, un peu bloquer sa combo. Mais je pense que ma combo, je peux la mettre en place avant lui parce que je vais piocher plus rapidement. Ça, on s'en fout un peu ici. Là, on va juste défendre. La question, c'est est-ce que l'on pioche ? Encore une fois, si on pioche, on prend une acclim. Peut-être que je vais commencer par défenseur. Rin, ça peut être sympa aussi. C'est un bon plan B. Le problème, c'est que ça bloque la main, encore une fois. Non, je pense que je vais au mon cul. On va rester comme ça. Prochain tour, on va peut-être piocher et crâne. Bon, ce serait bien quand même d'avoir le Voidlord. Pour le moment, il ne rentre pas de dégâts avec ses créatures, mais à un moment, ça va venir. C'est relou, ça. C'est relou. Ah non, c'est relou. Ça me permet d'être un petit peu plus safe. Je sais que je vais néant au prochain tour, en fait. Ouais, le balayage. Il me rend quand même des dégâts. Peut-être qu'il y a un embranchement qui va arriver. Ouais, vous voyez, donc c'est mieux. Ça m'a fait gagner quand même pas mal. Je serais mort, en fait, sinon. Il met des tatanes, là, le jeune homme. Voilà. Bon. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Il me reste d'huile, quand même, dans mon deck. Est-ce que le Defa, il peut faire des choses ? Non. Donc, ça veut dire que c'est une version token. Donc, normalement, c'est une bonne version. Surtout qu'il a déjà fait un balayage. Il ne faut juste pas qu'il ait le fléau. Il a le fléau. Quel bougredin. Quel bougredin. On est mort, ici. Ah, dommage d'avoir le Voidlord que maintenant. Je suis mort sur balayage. Je suis mort sur fléau. Bien joué. Ah, c'est dommage. C'était dur de tourner autour de ça. Finalement, c'est un bon match-up, normalement. Le problème, c'est que je n'ai pas eu mon Voidlord. Bon, on va faire une petite dernière. Je n'ai pas eu mon Voidlord sur le crâne. C'est souvent une erreur de développer le crâne si tu n'as pas Voidlord. Qu'est-ce que je pouvais faire ? Je pouvais à un moment garder ma pièce. Mais en fait, dans ma tête, je suis parti du principe que c'était un Maligoss. Donc, à partir de là, finalement, surtout que le PR... C'est le PR qui a fait la game. Mais d'habitude, le PR n'est pas présent, évidemment, dans les Maligoss. Un guerrier, encore une fois. Mais de toute façon, le guerrier, c'est le deck à la mode du moment. Donc, on va garder le Cobalt. On va garder peut-être le Défenseur. Les petites cartes, quoi. Les cartes qui permettent de vider facilement la main. Le Défenseur permettra d'aller chercher des petits tourins pour compléter, des fois, la curve. Oh, en doré. Bon, par contre, lui, c'est une version classique. Donc, ça veut dire que sa quête, normalement, il doit la réaliser avant. Avant la version guerrier impaire. Bon, c'est intéressant. J'ai plein de petites cartes en main. J'ai déjà mes Galvanizer. Donc, si je pioche le Cetoun, ça pourrait être chouette. Ah, la gamme d'avant, c'est chaud. C'est dur de... Je ne sais pas si je... Je pouvais vraiment faire quelque chose, franchement. Bon, lui, il est intéressant. Il permet de... Il permet d'aller chercher des 3-6, déjà. Parce que là, je n'ai pas d'amethyst en main. Il permet de faire des très, très bons trades sur Défenseur de but de pierre, ce genre de choses. Ça, c'est toujours très chiant à gérer. Surtout que les guerriers, ils n'ont plus trop d'armes. En tout cas, les armes, c'est genre des lames de sang. Enfin, lames de sang contre moi, ça ne fait pas grand-chose. Bon, après, si je développe le Gastéropod, ça va faire des trucs intéressants. Il va pouvoir trade là, tuer le petit 2-1. C'est beau en doré, hein. En fait, je suis en train de me demander s'il y a... Parce que souvent, quand c'est en doré, ça peut être mystifique sur le magnifique. Mais je ne pense pas. Je ne sais pas s'il y a quête dans Mystifix. Non, je ne crois pas. Ah, il est là. Est-ce que ça a du sens de Cobalt ? Je crois que oui. Je crois que ça a du sens. Parce que là, franchement, s'il tape là-dedans, c'est pas dingue, quoi. Il faut faire gaffe, hein. Bon, on s'en fout des points de vie, mais... Ça, on ne peut pas aller le chercher. Peut-être qu'on brasse champi, pièce, pouvoir. Il faut vraiment me piocher à tous les tours. Surtout que là, notre main, elle est quand même assez vide. Elle n'est que à 9 cartes, entre guillemets. Enfin, à 8 si on enlève la pièce. C'est bizarre s'il n'attaque pas, pour le coup. Parce qu'il s'expose à une amethyst assez solide. Ok. Très intéressant. Il connaît ma main, ce mec, ou quoi ? Euh... Mais on va commencer par piocher. Bon, on n'a pas... Voilà, on n'a que des trades dégueu, mais on s'en fout un peu. Est-ce que je garde ma pièce, ou pas ? Je pense pas. Je pense que c'est vraiment... J'ai envie d'à chaque fois, utiliser tout mon mana. Et de toute façon, la définition de vider sa main, c'est souvent corrolé avec le fait d'utiliser au maximum son mana, et donc vider sa main, et vider sa main, et utiliser son mana. Vous voyez, c'est le serpent qui se mord le sexe, en somme. Voilà. On a gagné, tout simplement. Et derrière, justement, l'idée, c'est que j'avais profanation en tête, ensuite 1-2, ensuite pioche, donc 6 mana parfaitement, je vide ma main, je continue à avancer dans le deck. Là, il sait que c'est un match-up qu'il ne peut pas gagner. Vous voyez, on a des free wins, même si normalement, si le mec va à la fatigue, c'est un peu plus long, comme on l'a vu sur la première game, mais les match-up comme ça, vous voyez, 5 games, au rang 2, 80% de winrate. Les agros, on les a battus, vous avez vu peut-être la première vidéo, en tout cas, si vous ne l'avez pas vue, regardez-la, elle est très très intéressante. Merci à tous d'avoir suivi ce petit tryhard en démoniste, c'est Toon. Je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501